Je suis auteur de bande dessinée depuis à peu près cinq six ans. J'ai publié plusieurs bandes ma première BD c'était une BD de fantaisie qui s'appelait Un Gentil Orque Sauvage et ensuite j'ai enchaîné sur une série que j'ai pré-publiée sur Instagram qui s'appelle L'Homme le plus flippé du monde et qui a eu un certain succès sur Instagram et donc ça m'a permis de la publier aussi en version papier et voilà là je sors un album récemment Elliot au collège donc il parle aussi d'anxiété un petit peu mais ça récent plus à des on va dire des enfants collégiens début début de collège et en fait à tout le monde enfin c'est une BD j'espère que c'est une BD grand public en tout cas voilà mon thème de prédilection c'est un petit peu l'anxiété le stress pour l'instant en tout cas c'est ce qui ressort de tout ça oui l'idée en fait d'Eliott au collège c'était de effectivement je m'étais dit que j'ai réfléchi en fait à la période de ma vie qui de mon enfance de mon adolescence qui a été la plus la plus traumatisante on va dire et bah sans surprise c'était le collège parce que effectivement c'est une période de transition où il y a énormément d'enjeux social et même métaphysique qui se manifestent je pense que ce malaise il est aussi dû c'est une réflexion que j'ai eu plus tard mais enfin en écrivant justement Ayotte je pense que ce malaise est aussi dû au fait que bah vu que les 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 adolescents et adolescentes sont sont à cette période de la puberté un petit peu inégal certains élèves sont un peu coincés dans un corps d'enfant et d'autres sont propulsés dans un corps d'adulte assez rapidement du coup il ya cette espèce de décalage un peu bizarre couplé au fait que que bah on passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte progressivement et finalement assez rapidement et il ya une sensation d'étrangeté enfin eliot au collège est parti de se souvenir de rentrer en sixième un peu difficile pour moi où où j'avais cette étrangeté d'avoir l'impression sans transition d'être passé d'un monde de l'enfance à un monde où on parlait plus vraiment de cartes pokémon et de enfin ou un peu moins en tout cas enfin en tout cas les gens les plus stylés ne parlait pas de ça et du coup effectivement ça m'a ça m'a assez marqué ce moment là et et en fait dans elliot je j'essaye de j'ai essayé de trouver un moyen de représenter cette émotion ce bouleversement de manière un peu métaphorique et donc c'est de là qu'est née l'idée d'avoir cette petite boule d'angoisse qui le suit partout qui est une espèce de jimini cricket mais très désagréable et qui lui donne de très mauvais conseils de vie et qui en fait le le pousse un petit peu en fait en fait en lui donnant en lui donnant trop de possibilités sur sur la sur ce qui pourrait lui arriver le pousse à des situations où il est encore plus mal à l'aise j'ai toujours été fasciné par ce procédé là dans la bande dessinée qui en fait est dans la bande dessinée jeunesse particulièrement est arrivé finalement assez tardivement parce que dans la tradition de la baie des jeunesses bon je me trompe peut-être des contre exemples mais il me semble que c'est c'était assez rare jusqu'à jusqu'à l'album par moi mon premier souvenir que j'ai de ça c'était avec lou l'album de julien nil qui est une série que je qui m'a beaucoup marqué dans l'enfance où en fait l'auteur a décidé de de faire grandir lou et ça m'a beaucoup marqué parce que justement c'était une frustration que j'avais dans les la plupart des albums franco belges entre guillemets français je pense à titre enfin toute cette même même en soit calvin et ops enfin cette tradition du petit garçon qui qui en fait ne grandit pas et c'est plutôt le monde autour de lui qui évolue éventuellement je pense à titre par exemple ou aujourd'hui encore titre fait le même âge mais par exemple dans les derniers tomes il est confronté à la technologie moderne entre guillemets il a des téléphones alors que c'est pas très logique dans le mais mais par contre c'est très pertinent dans l'absolu parce que en fait maintenant avec du recul je trouve ça intéressant parce que ça ça permet de rendre le personnage très intemporel étant donné que lui ne grandit pas mais en même temps c'est vrai que moi quand j'étais jeune c'était une source de frustration pour moi la lecture est effectivement j'avais trouvé ça très libérateur de cette démarche qu'a vu julien nil avec lou et donc pour moi c'était impossible si un jour je crée un personnage comme ça de ne pas le faire évoluer et donc donc en fait voilà dès que j'ai eu ce projet en tête et et qu'on m'a proposé de m'a donné l'opportunité de le faire pour moi c'était évident qu'il fallait que le personnage grandissent et et en fait j'aime bien aussi me challenger un petit peu dans la bt fin dans mes projets donc je sais que je je me suis dit que c'est tant que tant que le livre me permettrait d'avancer je continuerai à faire grandir ce personnage là jusqu'à ce qu'il soit en fait j'aimerais que j'aimerais bien qu'il vienne adulte que que ensuite la bd continue un peu à la manière de je pense par exemple à un film récent qui j'ai beaucoup aimé boyhood qui qui suit en fait des acteurs sur 15 ans et en fait le montage est fait de telle façon que pendant tout le film on voit vraiment les acteurs grandir avec mais vraiment sous les yeux du spectateur c'est assez fascinant c'est un travail sur le temps que je trouve intéressant donc voilà ça m'intéresse de le faire et du coup pour conclure avec ça je j'avais envie aussi ça amène à se poser beaucoup de questions en fait quand on fait évoluer le personnage parce que là pour l'instant elliot c'est une bd qui est quand même plutôt jeunesse entre guillemets même si c'est quand même relativement grand public mais il ya un format qui a ses jeunesses et du coup pour moi c'est ça serait difficile de garder ce format là par exemple quand il rentre au lycée parce que les enjeux vont beaucoup évoluer les relations qu'il a avec les autres élèves ont beaucoup évolué donc ce que ça me paraît intéressant que le la forme du livre évolue elle aussi vers quelque chose de plus plus proche d'un roman graphique entre guillemets même si le terme est un peu galvaudé et du coup voilà je trouve ça intéressant en fait aussi que la forme évolue en même temps que le fond oui c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la façon d'aborder le sujet du harcèlement parce que c'est un essai inévitable si on parle du collège je pense et et en fait je j'ai choisi l'angle de en fait j'ai pensé à des j'ai pensé par exemple à des séries comme skins ou en fait bon c'est beaucoup plus c'est destiné un public plus 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 âgé c'est une série qui m'a beaucoup marqué où en fait chaque épisode de la série est centré autour d'un personnage différent et on explore en fait chaque personnage de son point de vue il ya des personnages qui sont à la base très négatif 1 qui sont en fait souvent il part de ce qui m'avait intéressé c'est que soit il part de cliché un petit peu le réalisateur est en fait en partant de ces clichés là après il est il les modules de façon à ce que le spectateur ou la spectatrice perçoive que les personnages sont plus profonds que cette caricature d'eux-mêmes et du coup j'ai j'ai essayé de faire un petit peu la même chose avec elliot même si bon le format évidemment n'est pas du tout même mais par exemple c'est pas trop le cas encore dans le tome 1 mais parce que moi j'ai beaucoup d'avancé j'en suis déjà au tome 3 niveau du dessin et dans le tome 2 par exemple il ya beaucoup de planches qui sont entièrement du point de vue d'autres personnages c'est à dire que elliot n'est pas présent dans certaines planches et ça permet de effectivement d'humaniser un peu les personnages et j'ai essayé de j'ai choisi cet angle là de me dire que aucun personnage ne serait une caricature de par exemple du caïd si si un personnage a une attitude de harcèlement envers un des élèves de la classe c'est parce que il peut il subit une forme de violence chez lui ou qu'il subit ou qu'il a ou qu'il se sent seul ou qu'il a peur de quelque chose et je pense que c'est le seul enfin selon moi c'est le seul moyen de en fait c'est quand on je pense c'est quand on cherche à comprendre les racines de ces problèmes qu'on peut les solutionner évidemment donc pour moi ça me semblait évident que qu'il fallait avoir tous ces points de vue là non pas forcément pour pour justifier toutes les tous les tous les actes des personnages mais plus pour avoir une vue d'ensemble et aussi ça permet plus de en fait ça permet plus de profondeur au récit je pense toujours plus intéressant de creuser les personnages donc voilà j'ai essayé que ça soit pas trop manichéen et 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 pas trop non plus enfin pas trop nian nian ou quand même en fait chaque chaque personnage a des trajectoires qui peut être et qui peuvent être un peu difficile et en fait aussi moi même moi même j'ai besoin de ça pour m'intéresser aux personnages c'est à dire que par exemple je sais qu'au début enfin dans le tome 1 quand j'ai créé le personnage de bastien qui est un peu le caïd de la classe qui embête elliot je le trouvais un peu trop enfin je j'ai été obligé de le caricaturer pour les besoins de l'histoire enfin en tout cas je me suis senti obligé de le caricaturer et je sais que du coup j'ai un stade où j'avais du mal à m'y intéresser j'avais du mal à l'incloir dans des planches parce que ça m'agaçait qu'il soit trop unilatéral donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à réfléchir à son son background entre guillemets et et du coup j'ai j'ai ajouté quelques planches où il est tout seul avec avec son père donc ça se passe pas bien avec son père chez eux et et par la suite bon après je vais pas spoiler mais par la suite on découvre que que enfin ça devient vraiment un personnage important de l'histoire et il est inclus dans le vraiment dans le récit de manière j'espère assez fluide en fait la différence qui avait par exemple le plus l'homme le plus flippé du monde parce que ces deux séries qui pourrait d'apparence se ressemblent parce que c'est ça pourrait presque les lieux pourrait presque ressembler à un spin off de de flipper ce qu'il n'est pas je pense que en fait ce qui m'intéresse dans elliot c'est que j'essaye d'élargir un petit peu la thématique aux émotions plus que simplement à l'anxiété et l'angoisse par la suite il ya d'autres personnages qui vont être suivis par des petites créatures qui représentent leurs émotions et du coup il s'est j'essaie d'élargir un petit peu là en fait l'homme le plus vieux du monde c'est une série qui est beaucoup plus centré sur un personnage et tous les tous les autres personnages qui aient dans la série mis à part un ou deux sont plutôt là pour donner la réplique au personnage ou pour approfondir des sentiments qu'il a lui-même alors que dans elliot en fait ça commence autour d'elliot et le c'est un peu comme si je dézoomais la caméra qu'il ya plus de personnages que ça s'enrichit un petit peu au fur et à mesure et et du coup effectivement ça me permettra j'espère d'explorer d'autres thématiques j'avais déjà mon public j'avais déjà des gens qui me suivait que je connais plus ou moins enfin je les connais pas indépendamment enfin individuellement évidemment mais je vois un petit peu les réactions qu'ils ont à mes postes et j'avais effectivement besoin de un peu je pense à pour rentrer dans un récit plus intime de prendre la température de la réaction des gens et après en fait je suis assez peu pudique sur sur mes émotions en fait bizarrement alors que j'ai je suis assez je suis assez anxieux et j'ai beaucoup d'anxiété de enfin je par exemple j'ai très peur de ce que pensent les gens de moi de plein de choses liées au regard des autres mais bizarrement je ressens pas un besoin de me fermer sur sur les émotions au contraire en fait je sens que ça me fait du bien en général donc ça me semble logique en fait de le faire mais effectivement en fait aussi je pense que j'avais l'impression que dans les récits romantiques enfin les récits type comédie comédie romantique souvent il y avait une certaine pudeur bas déjà qui est liée au fait que les les c'est souvent ça passe souvent par la fiction et aussi souvent c'est ça ça se concentre sur un scénario qui 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 se concentre sur la sur la phase de séduction et assez peu souvent sur le les émotions profondes liées au fait d'être en couple avec quelqu'un de qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que tomber amoureux etc il ya plein de récits qui le font je peux en train de dire que je suis le seul à le faire mais disons que c'est en tout cas enfin moi dans mes références je j'ai l'impression qu'il y avait des trucs que je retrouvais pas ou en tout cas j'avais peu d'exemples de ça je pense par exemple si un très bon exemple récent c'est la série normal people qui c'est une très bonne série qui suit la relation entre deux personnages sur plusieurs années donc déjà je trouve ça hyper intéressant parce que ça 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 parle vraiment d'amour sur le long terme et pas juste je pense par exemple à d'autres films que j'adore par ailleurs comme coup de foudre à nottingham ou titanic ou en fait on explore vraiment la séduction et puis après ben en fait il n'y a pas d'après quoi souvent c'est c'est un peu ils vécurent heureux et eurent des enfants ou pas d'ailleurs je sais pas si c'est en vrai mais mais en tout cas voilà c'était c'était intéressant je trouve de fin c'est toujours intéressant de se concentrer sur une plus longue période donc déjà c'était un peu la base de l'oeil du cyclone mais effectivement je comprends pourquoi ça se fait moins parce que ça ça oblige à être beaucoup plus intime et c'est vrai que je pense ça peut mettre mal à l'aise il y a quelques personnes qui m'ont dit que que ça les mettait mal à l'aise de rentrer dans l'intimité d'un couple et tout je discute avec lisa mandel donc l'autrice qui a créé les éditions exemplaires depuis depuis bien avant que qu'elle crée les éditions exemplaires elle elle avait ce projet là parce qu'en fait elle avait je pense compris que avec l'émergence des auteurs et autrices qui travaillent sur qui pré-publie ou publie leurs travaux leurs travaux sur internet en fait on avait un lien direct avec le lectorat et que évidemment c'était en fait c'était possible de se concentrer enfin de créer une structure qui permettrait à la fois de ne pas se confronter parce qu'en fait c'est ce que c'est ça qui est vraiment là l'avantage d'exemplaires c'est que c'est une structure qui permet à la fois de ne pas avoir à gérer battu toutes les tous les peints toute la charge de travail qui est liée à l'auto édition donc les la gestion des stocks la gestion des envois la gestion des créations de goodies de tout ça fin de contrepartie au sens plus large toutes ces contraintes là qui moi me faisaient pas envie du tout parce que c'est pas mon métier que je ressentais pas l'envie de faire ça effectivement exemplaire et la bonne idée que lisa a eu c'est de c'est d'avoir ce système où en fait certaines personnes travaillent là dessus donc en fait au final on se retrouve avec un une gestion qui ressemble plus ou moins à la gestion d'une maison d'édition mais évidemment vu qu'on passe par beaucoup moins d'intermédiaires les droits d'auteur sont beaucoup plus intéressants et en plus ça en fait ce qui est intéressant pour moi c'est une c'est c'est bien que ça existe dans le champ d'édition ça ne peut pas remplacer l'édition je pense parce que c'est par exemple c'est ça rend très compliqué la relation avec les libraires et ça c'est vraiment quelque chose moi qui me pose problème parce que pour moi c'est important d'exister en librairie mais on pourrait résumer très très rapidement étant donné que que les retours ne sont pas possibles pour des questions de gestion de stock les libraires qui achètent les livres chez exemplaires s'engage à ne pas les renvoyer ce qui évidemment est une prise de risque importante pour les librairies et donc voilà il ya encore des choses qui rendent compliqué le le système mais par contre c'est une démarche que je trouve hyper intéressante et qui est qui est qui est aussi intéressante pour les auteurs qui ont une communauté importante sur internet en fait tout simplement donc moi c'est moi c'était c'était logique en fait parce que j'avais cette communauté là déjà qui était qui assez qui a s'engagé sur sur mon travail qui est prêt à acheter des livres que je que je propose que je leur propose et donc en fait je pense que lisa m'avait proposé de participer au projet parce que ça lui semblait évident donc dans mon cas et je suis très content de l'avoir fait c'est une belle expérience de en fait c'est assez intéressant aussi de se réapproprier la création du livre aussi parce qu'on est on est obligé de gérer beaucoup plus de deux choses au niveau de la de du processus de création du livre et en fait c'est intéressant juste comme expérience en tant qu'auteur voilà comme de se rapprocher de ça quoi